Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous êtes en pleine forme, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganeval, je suis écrivaine indépendante. Je voulais vous faire un petit retour sur ce qui se passe par rapport à la sortie prochaine de mon nouveau best-seller, la Melly Touch. Donc, comme je vous l'avais dit, je finissais la mise en page de la version numérique pour ceux qui suivent et je sais qu'il y en a. Voilà, donc j'ai terminé, ça y est, la mise en page de la version numérique. Là, j'ai contacté une graphiste pour qu'elle puisse me faire la fameuse couverture de mon livre. Enfin, donc j'ai déjà trouvé l'image que vous avez pu voir plusieurs fois sur ma page et puis sur mon blog aussi. Donc cette image qui représente une jeune fille noire avec une belle chevelure et puis une belle fleur dans les cheveux. Donc, j'aime bien cette image. Donc, je l'ai choisie pour illustrer la couverture de la Melly Touch. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, je vous solliciterai pour vous demander votre avis, pour m'aider à choisir la couverture de mon roman. Voilà, donc actuellement, je suis en train de travailler sur la version papier, sur la mise en page de la version papier. Donc, je sais que je vais encore me prendre la tête sur certains petits points de détail, comme par exemple les pages sans numéros. Enfin bref, j'ai l'habitude de m'arracher un peu les cheveux avec ça. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est en bonne voie. La version numérique, c'est sûr qu'elle sortira le 15 août ou peut-être même avant. De toute façon, je vous tiens au courant. Je créerai un événement sur Facebook. Je vous informerai également si je fais des précommandes. Alors, je ne sais pas trop. Il y a des gens qui conseillent de faire des précommandes. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Donc, je ne sais pas. On verra. Je vous tiendrai au courant. Voilà, donc la Melly Touch, c'est quoi ? Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un roman. Un roman qui met en scène une jeune fille qui s'appelle Mel. Donc, Mel, c'est une petite nana qui a 16 ans, qui est obsédée par son look, qui est obsédée par ses cheveux, enfin ses faux cheveux, parce que Mel met des perruques, des tissages. Donc, c'est une jeune fille noire. Je parle dans ce livre beaucoup de la relation que les femmes noires entretiennent avec leurs cheveux crépus, qui est une relation des fois un petit peu compliquée parce qu'on peut avoir pas mal de complexes par rapport à notre chevelure parce qu'on est dans un environnement où cheveux frisés, cheveux crépus, ce n'est pas très, très valorisé. On est plus dans le lisse. Voilà, donc les cheveux associés à des traits physiques de type négroïde, on ne peut pas dire que ce soit des traits qui soient très valorisés dans les sociétés occidentales quand on vit dans une société occidentale. Et puis même dans les sociétés, voilà, même dans les pays africains, c'est vrai qu'il y a un modèle vers lequel on cherche à tendre, qui est un modèle de peau plutôt claire et de cheveux plutôt raides. Donc, voilà, moi j'essaye d'aborder ces sujets-là qui ne sont pas forcément des sujets faciles à aborder, desquels on n'aime pas forcément discuter. Ça, c'est parfois un petit peu compliqué, mais bon, je pense qu'il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent de ça, qui souffrent par rapport à leur image, par rapport à des stéréotypes auxquels elles se disent qu'il faudrait qu'elles collent. Enfin, voilà, c'est un peu idiot parce que la beauté, c'est pluriel. Il y a mille et une façons d'être une jolie femme, il y a mille et une façons d'être un être humain agréable à regarder. Voilà, il n'y a pas des... Les universaux de la beauté, ça n'existe pas vraiment. Voilà, chacun, à moins de vraiment pas avoir de peau, pas avoir de chance, en général, chacun a quand même un petit charme, un petit quelque chose qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver que vous êtes séduisant, agréable à regarder, aimable. Voilà, écoutez, c'est ça que j'aborde dans ce livre. J'espère qu'il vous plaira quand il va sortir parce que c'est vrai que c'est... Je parlais de la guérilla marketing de l'auteur indépendant. J'en parle dans une série de vidéos que j'ai fait sur YouTube. Et c'est vrai que c'est la partie hard du choix de s'auto-éditer, c'est faire connaître son travail, vendre ses livres, parce que moi, j'ai envie de vendre mes livres. J'ai envie de... Comment dire ? J'offre des chapitres de mes livres, de tous mes livres. Et après, évidemment, j'ai envie que les gens les achètent parce que c'est une reconnaissance de mon travail de créateur, de créatrice. C'est une reconnaissance qui est importante pour moi parce que j'ai mis beaucoup de... Ben, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est un investissement à la fois de temps et puis financier parce que je paye un correcteur, je vais payer un graphiste. C'est ce que je fais à chaque fois sur tous mes livres, enfin, ce que j'ai fait pratiquement pour tous mes livres. Et puis, c'est normal, comme je défends cette idée-là que toute peine mérite salaire. Donc, toute personne qui a pris le temps de créer quelque chose, le temps de le peaufiner, de travailler dessus, eh bien, il est tout à fait légitime qu'elle cherche à vendre son travail, qu'elle cherche à trouver des personnes qui achètent son travail, qui reconnaissent la valeur de son travail. Je pense que c'est très, très important. C'est important pour sa propre estime, pour la reconnaissance de la qualité de son travail. C'est important parce que, ben, voilà, la créativité, on a l'impression que c'est quelque chose comme ça qui est naturel. Il y a certaines personnes qui ont l'impression que, comme on est sur Internet, tout est un peu en open bar, donc on peut se servir. Et effectivement, quand un livre sort comme ça en numérique, en général, vous pouvez le trouver en gratuit. Il y a des plateformes qui font un gros travail de vol, en fait, de vol de la créativité des auteurs, des écrivains, et qui volent les fichiers, qui les prennent, et puis après, qui les vendent. Donc, il faut savoir ça. Ça, c'est une atteinte au droit d'auteur, en fait. C'est une atteinte aussi au travail que ça a demandé d'écrire un livre, parce qu'écrire un livre, c'est un gros investissement. C'est un travail exigeant, qui demande beaucoup d'autodiscipline, beaucoup de... Voilà, c'est quelque chose qui demande de se challenger, en fait. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. C'est important d'en être conscient, vous, en tant que lecteur, et puis de donner vraiment la valeur que mérite le travail d'un auteur. Surtout qu'en général, quand on vend ses livres en numérique, les prix ne sont pas si excessifs que ça. C'est moins cher qu'un paquet... Je ne sais plus combien coûte un paquet de cigarettes. Actuellement, je crois que c'est 5 euros. Donc, c'est souvent moins cher qu'un paquet de cigarettes. Voilà, donc, moi, je... Je vous propose, donc, mais... Je vais vous proposer mon ouvrage, la Meli Touch. Je vous inviterai à l'acheter pour me soutenir, pour découvrir mon travail. Et puis, je vous invite dès maintenant, si vous en avez envie, à aller sur ma page Amazon, vous pouvez découvrir tous mes autres ouvrages. Donc, moi, j'écris principalement des ouvrages de fiction. J'ai écrit des romans et des nouvelles. Donc, les nouvelles, ce sont plutôt des nouvelles fantastiques. D'où une vidéo que j'avais faite où je suis déguisée en vampire. Enfin, c'est un filtre que j'ai utilisé. Voilà, donc, je ne suis pas... Je ne suis pas en train de prôner le vampirisme ou je ne sais quelle religion bizarroïde. C'est juste de la publicité, c'est juste de l'humour. Je pense que c'est aussi important d'essayer de temps en temps de communiquer autrement sur son travail, de faire un petit peu d'humour pour essayer de faire passer autre chose. Voilà. OK, mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de vous abonner à cette page. Je vous remercie de vous abonner à mon blog. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos aussi dans lesquelles j'aborde des sujets variés où je fais aussi des lectures de certains chapitres de mes romans. Et puis aussi, je fais des chroniques de livres. Voilà, donc c'est assez divers, assez variés. Sur le blog aussi, il y a plein d'articles. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir, à aller piocher, à voir un petit peu ce que je fais, à voir si ça vous intéresse et puis à me faire des retours. Parce que c'est ça qui est important aussi, d'avoir des retours. Un écrivain, son lecteur, il n'existe pas. Donc, voilà, moi j'ai besoin... Je me nourris aussi de ça, de vous proposer mon travail, du fait que vous vous y intéressiez, que vous preniez le temps de le découvrir et que vous me fassiez des retours. OK ? Je compte sur vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. pour la suite des événements, la sortie prochaine de la Mélitouch. Bye bye !